Musique Yo les gens c'est Geekman Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Fly Simulator 2020 Et oui ce magnifique jeu que je viens d'acheter Donc je l'ai acheté il y a une semaine à peu près via Instant Gaming Et franchement je les remercie de mettre un tel jeu à disposition C'est vraiment un jeu magnifique Si vous aimez le vol, la découverte du monde Avoir un tel jeu c'est clairement l'idéal pour vous Il n'y a pas mieux sur le marché Donc aujourd'hui je ne vais pas vous décrire le jeu Je vous laisserai découvrir ou même un trailer au cas où si vous avez envie Mais aujourd'hui je vais vous comparer la version crack avec la version officielle Car oui il y a beaucoup de différences, beaucoup de nouveautés Et beaucoup d'optimisation que je décrirai dans la vidéo Donc dans cette vidéo tout simplement pour calculer mes performances et les nouveautés Je vais vous afficher quelques screenshots évidemment Et des mesures très très précises sur les FPS Car oui je vais installer un logiciel qui permet de calculer mes FPS sur le jeu En temps réel etc etc Et la consommation en processeur, en GPU, vraiment la totale Donc nous allons commencer déjà par la première partie Qui sera quelles sont les réelles nouveautés sur le jeu Sur Microsoft Flight Simulator officiel comparé au Microsoft Flight Simulator de chez FitGirl Exactement parce que oui c'est le FitGirl Repack dont je parle Donc après il y a la version Outlum qui est un peu plus optimisée que j'ai essayé Mais vraiment on ne parle pas de ça en ce moment, on parle vraiment de la version FitGirl Donc pour la version Outlum nous sommes sur la 1.7.12.0 Donc vraiment c'est la première version qui a été mise sur le jeu Donc évidemment ce jeu est sorti en août Et vraiment c'est la toute première version Donc évidemment qui dit première version du jeu En général les jeux ils ne sont pas stables Ils ne sont pas totalement finis on va dire L'optimisation n'est pas correcte Donc voilà, on ne va pas s'étonner trop Mais voilà je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo les nouveautés Donc on est sur la version 1.7.12.0 Ensuite pour la version tout simplement officielle Nous sommes sur la 1.12.13.0 tout simplement Donc une version qui a pas mal d'updates Il y a eu 4 updates entre la version FitGirl et la version officielle D'après mes recherches Vraiment je suis à 95% sûr Donc déjà pour la première nouveauté que nous avons Nous avons dernièrement le mode VR qui vient de sortir Donc si vous êtes un grand fan de réalité virtuelle Et de simulation de vol, de découverte du monde Clairement achetez ce jeu C'est vraiment un jeu Mais vous n'allez vraiment pas le regretter du tout Donc le mode VR est bien disponible Donc moi je n'ai pas de casque à réalité virtuelle malheureusement J'aurais bien aimé Déjà il faut que le jeu soit un peu plus optimisé Car mon PC il est pas ouf On va pas se le cacher C'est pas un PC à 3000 balles, à 1000 balles C'est un petit peu moins, il est à 800 environ Mais voilà Ensuite pour la deuxième nouveauté que nous avons Nous avons des DLC patchs Donc voilà, des DLC qui permettent de rajouter de la qualité A certains monuments dans certaines régions Dans certains pays Tout simplement Sur certains continents notamment Donc nous avons des packs d'avions Tout simplement Ça a l'air d'être des camouflages Donc Aviastore Club Livrely Ensuite on a E2LP Lip Tate Donc c'est un aéroport Je pense que c'est un aéroport d'une région Voilà, c'est un DLC qui permet de refaire Les graphismes des aéroports dans cette région-ci Ensuite nous avons un DLC World Update 1 Japon Donc bon, le Japon, vous vous en doutez Et bah c'est pas mal On va pas se le cacher C'est vraiment pas mal Je l'ai testé Donc tous les monuments sont clairement refaits Donc c'est vraiment un truc magnifique Ensuite on a aussi la version des USA Donc la version des USA c'est celle que j'ai le plus mangé tout simplement Car bon, je suis un grand fan quand même des Etats-Unis Je ne suis jamais parti Tous les monuments ont été refaits Le pont de San Francisco Las Vegas aussi, c'est pas mal aussi Il y a vraiment des très bons graphismes Donc franchement c'est des DLC gratuits déjà Vraiment gratuit Donc c'est vraiment bien Ensuite vous avez des DLC payants Notamment sur un avion de chasse Voilà Donc c'est à 20 balles Bon c'est un petit peu cher J'espère qu'Instant Gaming le proposeront Un de ces 4 Donc peut-être à 10 euros Ça pourrait être une belle avancée déjà Et je pourrais au moins me l'acheter Mais voilà Ensuite, deuxièmement Nous avons la météo en temps réel Qui a été ajoutée Ainsi que le trafic aérien mondial en temps réel Et évidemment le multijoueur Donc le multijoueur En quoi il consiste clairement Donc je vais vous montrer quelques screenshots Donc clairement vous avez une carte Vous voyez tous les joueurs sur la carte Se déplacer tout simplement Donc c'est vraiment je trouve Ça fait vivre le jeu clairement On ne va pas se cacher La version crack Il n'y avait pas beaucoup de circulation Bon certes je ne l'avais pas mise Mais voilà Il y avait une petite touche de vivant Qui manquait Et je pense que le mode multijoueur Vraiment va vous faire plaisir Même de voler à côté de vrais mecs C'est vraiment cool Ça peut vraiment être fun Parfois je suis tombé vraiment sur des mecs C'est plus marrant qu'autre chose Il faut les fondre n'importe quoi Mais clairement c'est super bien Ensuite de nouveau Il y a le taux de rafraîchissement Des instruments de bord Donc c'est un paramètre très intéressant Dont je parlerai sûrement dans la dernière partie de la vidéo Donc voilà les gens Donc c'est vraiment à peu près toutes les nouveautés Qui a été présenté sur le jeu Pour l'instant Donc évidemment le jeu est en cours de développement Toujours Clairement je pense qu'il sera mis Je pense qu'il sera mis à jour très régulièrement Pour ajouter des textures aux régions Car oui Donc par exemple Bon pour les calculs d'FPS J'étais au Caire Voilà Donc je vais vous montrer une petite image à l'écran Et une petite capture d'écran Et tout simplement Voilà les textures sont pas ouf On voit que les routes Sont pas très bien faites Elles sont pas très bien On les distingue pas vraiment Donc vraiment ce sera une région Je pense qui sera améliorée Question monuments Des pyramides Tout ça c'est carré Je suis vraiment allé voir C'est vraiment nickel Donc maintenant nous allons passer A la partie qui vous intéresse le plus Je pense C'est la partie performance Donc c'est parti Donc nous voici Dans la partie performance les mecs Donc je vais vous montrer A peu près Les conditions Auxquelles J'ai effectué mes calculs d'FPS Mes calculs de performance Comparé à la version Fit Girl Donc pour calculer la différence d'FPS Entre la version officielle Et la version Fit Girl Tout simplement nous a commencé Par ma résolution d'écran En 1920x1080 Et oui Donc si vous avez un écran 1366 x 768 Et bien clairement Vous aurez de meilleures performances Sûrement Mais voilà Moi je suis en 1920x1080 Je pense que c'est un format Que la plupart des gens ont Donc voilà C'est pour ça que je l'ai pris Et c'est pour ça que d'ailleurs Je me suis racheté un écran Il y a peu Ensuite évidemment Je suis en mode d'affichage Plein écran Et non pas fenêtré Voilà Donc ça met en priorité Justement la tâche De Microsoft Flight Simulator Dans le gestionnaire des tâches Donc clairement Le PC il se fixe Sur ce processus Et c'est plutôt pas mal Ensuite J'ai désactivé Tout ce qui est trafic aérien Donc tout ce qui est trafic aérien Véhicule, navire, ferry Vraiment j'ai tout enlevé Comme ça au moins On a vraiment des processus de moins déjà Voilà Parce que j'ai pas un processeur de ouf Et puis ensuite Les mecs J'ai activé La fonctionnalité en ligne Et oui Car la connexion des données Au serveur Bing Etc Photogrammetry Evidemment Vous perdez pas mal de perf Grâce à ça Mais bon Ça vous rajoute beaucoup de qualité Donc clairement Je l'ai activé Parce que je sais que La plupart des gens Qui regardent cette vidéo Tout simplement Voleront avec Ces fonctionnalités Alors sinon Ça n'a aucun intérêt D'acheter un jeu aussi beau Autant prendre Flight Simulator 2010 X Ouais je crois Et mais voilà Donc pour calculer mes FPS J'ai décidé de voler Au dessus du Pierre Donc environ 300 mètres D'altitude Donc ce qui est vraiment pas beaucoup On va pas se le cacher Et comme ça Je vous avais Ressenti des perfs De près Et la qualité de près Pour FS 2020 Donc dans ce premier test Nous sommes en ultra faible Voilà Donc j'ai décidé D'attribuer cette catégorie De graphisme Vraiment Avec tout de désactivé Non mais quand je dis tout C'est vraiment tout Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas le flar Il n'y a pas des textures Tout est en bas Rien n'est en intermédiaire Vraiment tout est en bas Même la distance Niveau d'objet Niveau de détail d'objet Vraiment tout est en bas Et je suis évidemment En 1920 x 1080 Et évidemment La résolution est baissée A 90% Donc vraiment C'est le ultra faible Si vous pensez Que vous n'allez pas Arriver à passer Avec je sais pas 50 FPS 40 FPS Sur le jeu Avec cette configuration De graphisme N'achetez pas Surtout pas le jeu Car sinon ça va vraiment Être dégueulasse pour vous Donc clairement Comme vous voyez ici Vous avez une qualité Globale du care Tout simplement Du rendu du care Donc vraiment Les textures sont pas très belles On va pas se le cacher C'est vraiment assez de la merde Mais voilà C'est vraiment pour les joueurs Voilà une petite réverence Pour les joueurs Qui n'ont pas un très bon PC Et qui ne peuvent pas Faire passer le jeu Dans une très bonne qualité Donc à l'écran Je vous affiche Les perfs Donc à gauche Vous avez la version Odd l'homme Donc voilà Et à droite La version officielle Tout simplement Donc qu'est-ce qu'on peut dire Sur la version Odd l'homme De Fly Simulator Donc clairement En max d'fps On est à 77,9 Donc c'est vraiment énorme D'ailleurs je me demande Pourquoi ça a affiché ça Car comme vous le voyez Dans les paramètres Comme vous l'avez vu Pardon Et bien la qualité Enfin le taux d'fps Était bloqué à 60 Donc je ne sais pas Pourquoi ça fait ça Ensuite la moyenne d'fps Est de 35,2 Et le minimum Est de 7,5 FPS Ensuite dans le Microsoft Fly Simulator officiel 60,3 Donc en taux d'fps Ensuite en avérage On a un peu plus On a 40,9 Et en min On a à peu près 3 FPS de plus Au lieu de 7,5 Ouais C'est 10,9 Donc c'est plutôt pas mal Et évidemment En low FPS On bat la version Odd l'homme Qui est un petit peu moins Comme vous pouvez le voir L'offPS On a un petit bout de carré Avec la version officielle Alors qu'on a un peu plus Avec la version Odd l'homme Donc voilà les mecs On est passé à la version faible Pour Fly Simulator 2020 Donc le comparatif Donc pour la version faible J'ai décidé de mettre Vraiment en faible Et sauf de changer Evidemment le petit Anticrelinage Le FXAA Car le TAA Était activé De départ Voilà Donc parfois Il y a des petits paramètres Comme par exemple L'effet Bloom Que je vais désactiver Là maintenant Qui est activé Donc je l'ai bien désactivé Et voilà Donc j'ai mis le rendu Aussi à 100% Comme vous pouvez le voir Là maintenant Et voilà Donc clairement Le FXAA ne consomme rien Et tout est en faible Donc c'est parti Je vous montre A peu près Le rendu que ça fait Donc voilà la qualité du rendu Donc je dirais Que c'est un petit peu mieux Qu'avant Que la version ultra faible Car oui Déjà la distance des objets Et la qualité des objets A été améliorée Comme vous aurez pu le voir Juste avant Et évidemment La qualité de l'image Le rendu 3D Est à 100% Donc ce qui améliore Légèrement la qualité Donc je le rappelle La version haut de l'homme A gauche Et la version à droite C'est celle officielle Donc qu'est-ce qu'on peut dire Sur la version haut de l'homme Donc on est à 47,4 FPS Donc ce qui est relativement bien au max Ensuite en avérage On est à 28,2 Donc c'est ce qui me semble Un petit peu faible On va pas se le cacher C'est pas ouf Ensuite pour le faible Chez haut de l'homme On est à 7,8 Clairement Donc c'est pas énorme Et puis ensuite En low FPS On a vraiment Plus d'un tiers On a je dirais Presque deux tiers Du cercle Du petit rond Qui est mangé par le low FPS Au lieu d'FPS Constant Smooth Sinon ensuite Sur la version officielle De Flash Simulator Qui a été mis à jour Donc dans la version 1.1 12 Etc Etc Nous avons au maximum 58 FPS Ce qui est largement Supérieur Averrage On est à 38,5 Donc une dizaine de FPS de plus Donc c'est pas négligeable Et 11,3 FPS Donc c'est environ 5 Ou 6 FPS de plus Au minimum Et comme on peut le voir Dans le petit croquis Donc le petit cercle Nous avons low FPS Qui a clairement diminué Donc elle n'a même pas un tiers Cette fois On a vraiment Voilà Très peu Et on se monte FPS Donc en FPS constant On est vraiment très bien Donc me voilà Me voici sur la partie Intermédiaire Donc pour la qualité Intermédiaire Sur Flash Simulator Donc clairement Nous avons le rendu à 100% Le FXAA d'activé Ensuite on a Les niveaux de détail Du terrain à 50% Et le niveau de détail De objet à 50% Et sinon nous avons Tout en intermédiaire Donc c'est plutôt pas mal Ensuite comme vous pouvez le voir Donc pour le care Nous avons une qualité Qui est quand même Bien mieux Que le faible Donc clairement On voit bien que les bâtiments Sont un peu plus refaits On voit mieux les fenêtres On les distingue plus Question terrain C'est légèrement mieux Je trouve Question effet aussi Donc franchement C'est plutôt pas mal Je valide Sinon du côté des FPS Donc en intermédiaire Pour la version Oddlum Nous sommes en 39,4 au max Donc ce qui est Très 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 Faible Je trouve Pour une qualité moyenne Ensuite en avérage On est à 22,3 Donc c'est Bon ça a baissé Je dirais 7 FPS Donc la baisse Est assez conséquente On va se le cacher 6,1 au minimum Donc clairement Ça a baissé C'est encore plus baissé Donc voilà C'est pas ouf Et quand on regarde La version officielle Avec Play Simulator On voit bien Que On a max d'FPS 50,5 Donc c'est Largement mieux Ensuite on a Une dizaine d'FPS Dans le FPS moyen Donc on est à 33,5 Donc une dizaine D'FPS de plus Et on est à vraiment 4 FPS de plus Environ 4,3 FPS de plus Donc pour le minimum Et clairement Comme on voit Sur le petit croquis Le low FPS C'est vraiment Même pas un tiers Alors Et le smooth On est vraiment Des FPS constants Alors que pour par exemple La version haut de l'homme C'est sûr Bah nous avons A low FPS Des 3K Presque 3K Donc c'est clairement Pas possible C'est la première version Du jeu Vous l'avez dit Mais voilà Donc ensuite Pour la version élevée De test sur mon jeu Pour les FPS Donc nous avons Le V-Sync d'activé La FX-A Comme d'habitude Donc nous avons Le niveau de détail Des objets A 100% Et la qualité Niveau de détail Du terrain A 100% aussi Donc c'est vraiment Les deux paramètres Qui consomment le plus Le paramètre 3D A 100% Et puis ensuite Tout en haut Vraiment J'ai pris Les paramètres De base Voilà Donc tout De rafraîchissement En planche de bord Intermédiaire Et c'est carré Donc voilà sur le jeu Donc clairement Les bâtiments Sont largement mieux Voilà Donc là on a vraiment Des vrais bâtiments Des vrais bâtiments Je trouve On commence à les avoir Le niveau de détail Du terrain N'est pas ouf C'est plutôt du sable J'ai l'impression C'est vrai que cette ville A besoin d'un renouveau Du new date On va se cacher Ça va être comme Le USA Le Japon Comme je l'ai dit En début de vidéo Voilà Ça va être un petit LC Back Qui va être offert Je pense Mais voilà Donc la qualité C'est légèrement amélioré Même une amélioration Assez conséquente Donc maintenant Avec la version Eau de l'homme En élevé Nous sommes au maximum A sa picote A sa picote A 31,2 FPS En moyenne En FPS On est à 18,3 Donc injouable Je vous l'assure Je vous l'assure Ensuite En minimum On est à 3,8 FPS Donc c'est clairement De la merde Tout simplement Déjà 15 FPS Au minimum C'est chaud Là On est vraiment Proche des 15 FPS En moyenne Donc clairement Avec la version Eau de l'homme Je vous comprends Si vous avez Environ ma config Je vous conseille pas Clairement 2 mètres En élevé Ensuite En élevé Avec la version Officielle Nous sommes à 34,6 Donc clairement Au maximum Donc c'est pas beaucoup plus Par contre En avérage On a à peu près 5,6 FPS de plus Et au minimum On est à 7,2 FPS Voire 7,9 FPS Vraiment C'est à voir Donc comme on peut voir Dans le croquis Avec la version officielle L'OFPS Est assez conséquent On est vraiment Proche des 3 quarts Je dirais On a un demi-cercle Plus un tiers Clairement 100% Et donc les L'OFPS Sont là En majorité Alors que Les FPS constants Sont un petit peu En diminution Et sinon Pour le disque Avec la version Eau de l'homme C'est catastrophique Voilà tout simplement Nous avons plus D'FPS constant Mais nous avons Des L'OFPS partout Voilà Avec 95,7% C'est vraiment Catastrophique Donc nous voici Donc nous voici pour La cinquième partie De graphisme De type de graphisme Pour Fly Simulator Donc ça va être Un peu la différence Le versus Final Donc clairement Nous sommes en ultra Nous avons une qualité Niveau de terrain A 200% Qualité 3D A 100% Le FXR Toujours activé Ensuite le niveau Des détails Des objets A 200% Vraiment nous avons Pas mal de choses D'activer Et clairement Ça va pas pardonner Je pense que mon PC Ne va pas aimer Donc clairement Je vais vous montrer La qualité déjà De la map Donc j'espère que Aurek Ça ne va pas trop bugger Donc voici la qualité De la map Donc qu'est-ce que Je peux dire Donc déjà Le niveau des terrains Des textures des terrains Reste toujours dégueulasse Par contre les bâtiments Sont plutôt très sympathiques Question arbre Question végétation Aussi c'est très sympathique Je trouve Il y a pas mal De végétation Après question évidemment Texture du sol C'est vraiment de la merde Comme j'ai dit avant Mais voilà C'est un peu mieux C'est largement mieux Je trouve même C'est vraiment de la qualité Idéale Mais voilà Après c'est pas donné A tout le monde D'avoir 60 fps En ultra Donc clairement Avec la version Haut de l'homme Vous vous doutez bien Que ça va être Catastrophique Donc en ultra Donc au maximum Nous sommes à 25 fps Ce qui n'est pas beaucoup Ensuite en avérage Nous sommes à 13,8 Et en minimum Nous sommes à 4,6 fps Voilà Ensuite sur Microsoft Flight Simulator Officiel Nous avons en ultra 24,9 fps Donc c'est à peu près 0,1 fps de moins Nous avons en avérage 15,8 Et 7 En minimum Au minimum Mais clairement Là ça vient pas Du jeu peut-être En lui-même C'est vraiment une question De cas graphiques Car oui J'ai une RX 570 J'ai 8 GB de VRAM Ce qui est déjà pas mal Mais voilà J'ai pas une RTX 2060 2070 Je pense que c'est normal Que je bug Et aussi avec un CPU Aussi peu performant Donc avec la version Haut de l'homme Nous avons avec le petit cercle Clairement En low fps 99,2% C'est horrible Et Smote Nous avons rien Voilà Studering Je pense que c'est L'AFPS Catastrophique Donc là nous sommes Vraiment avec une latence De ouf Donc clairement Si je vous fais Un petit visionnage De latence Là maintenant Vous allez voir que En ultra avec la version Haut de l'homme Nous sommes à 216 MS Donc c'est à peu près La temps de réaction Que l'humain prend Pour par exemple Cliquer sur sa souris Donc certes Il y a des différences Le mec qui prend 4 tasses de café Peut-être qu'il ira plus vite Mais voilà 216 MS C'est pas C'est pas extraordinaire Et puis avec la version officielle Nous sommes à 143 MS Donc c'est clairement 80 MS environ Deux mois Donc clairement Je félicite quand même Microsoft De leur progrès Sur le jeu Car oui Ils ont bien optimisé Leur jeu Pour l'instant On part sur de bonnes bases Il n'y a pas eu De foirage Ou quoi De mise à jour Mais voilà Sinon j'espère Que cette vidéo Qui m'a pris Un certain nombre de temps Vous aura plu N'hésitez pas N'hésitez pas à like Et à t'abonner Et moi je te dis A plus pour une prochaine vidéo Qui sera peut-être Sur du modding Ou un crack Et moi je te dis Bye 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 Sous-titrage ST' 501